Comment dessiner un cheval ? Les amis, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on fait pour dessiner un cheval. Suivez bien chaque étape, vous pouvez vous menir de votre crayon. C'est une petite application mobile qui explique trait par trait comment dessiner un cheval en dessin avec un niveau facile, intermédiaire et difficile. On va commencer par un cheval très simple, une tête de cheval qui est très jolie. On va prendre le cheval numéro 2 et donc regardez, on va dessiner cette tête de cheval. Donc regardez bien, j'ai cliqué sur Start et en fait en premier, ça propose de faire ces traits-là. Donc regardez bien, sur votre feuille de papier, vous commencez par le haut pour faire un demi-cercle. Voilà, en haut, vous reproduisez bien le cercle gris. Après, vous avez la forme du visage. Donc ça fait un long trait, regardez bien, faites bien la forme du visage. qui va entrecouper ce demi-cercle du haut, avec deux barres parallèles au milieu, au niveau des yeux. Donc reproduisez bien ce cheval, ce dessin de cheval. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour reprendre le croquis. Voilà, donc ça, c'est les premières étapes pour dessiner le cheval. Et je vais maintenant vous montrer l'étape numéro 2 pour ce merveilleux petit canasson. Et regardez, là, on fait la joue du cheval. Donc regardez bien, c'est en jaune. Les traits jaunes, vous les faites sur le côté au niveau de la joue. Et il y a un petit trait, là, un petit peu pour vous donner un petit effet d'ombre, etc. Donc ça, vous le mettez bien. Donc les traits jaunes par-dessus. Regardez, on peut même zoomer, je vous montre bien en grand. Voilà, vous l'avez. Donc étape suivante. On va s'occuper maintenant de la gueule du cheval, donc tout en bas. Regardez bien ces traits qui sont tout en bas en jaune. On a vraiment étape par étape. On a vu sur l'étape numéro 1, c'est en gris. L'étape numéro 2 est maintenant en vert. Et l'étape numéro 3 est en jaune. Donc reproduisez bien ces traits. Voilà, j'espère que le dessin est prêt chez vous. Nous passons maintenant à l'étape numéro 4. Et là, on va s'occuper des narines du cheval. Donc on va dessiner un petit peu sur le côté droit un trait. Et regardez les narines, comment elles sont dessinées. Je vous montre ça en très gros plan. Donc ce sont deux demi-cercles parallèles. Il suffit surtout d'être sur la base grise pour être bien, pour avoir une sorte de patron. Et pour être bien droit au niveau des traits. C'est assez simple pour le moment. J'espère que vous avez bien avancé sur votre tête de cheval. Je vais maintenant passer à l'étape numéro 5. Si je vais trop vite, vous pouvez me le dire dans les commentaires si je vais trop vite. Et là, regardez, on a commencé à faire le premier œil. Donc les traits des étapes précédentes sont en vert. Et la nouvelle étape, c'est les traits toujours en jaune. Regardez, je fais un zoom. Donc on a un long trait au niveau, au-dessus du nez. Et après, on a le premier œil qui est dessiné. Regardez le premier œil qui est juste là. Regardez, c'est fait en 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 5, 6 coups de crayon, vous faites l'œil du cheval. Donc on va maintenant passer à l'étape suivante. J'espère que vous êtes prêts. Donc je répète, on peut mettre en pause si je vais trop vite. Et là, on va faire la première oreille. Regardez bien cette oreille en jaune sur le dessin du cheval. L'oreille est assez simple. Elle suit le trait gris qu'on a dessiné à l'étape numéro 1. Et on voit aussi l'arcade sourcilière du œil du cheval aussi, au niveau des yeux. Petite bosse jaune. Donc c'est à reproduire chez vous. Heureusement, les deux traits parallèles gris nous aident à nous repérer. Voilà, je passe maintenant à l'étape numéro 7 sur 10. Et là, c'est un peu plus compliqué. On passe vraiment à la crainière du cheval. Bon, ça reste un coup de crayon. En fait, on va commencer par l'oreille toute à gauche. C'est la deuxième oreille. Donc l'oreille est assez facile parce que si vous suivez l'arc gris de la première étape, il suffit de joindre les deux bouts au niveau de l'oreille. C'est très très simple. Et pour les cheveux, c'est un petit peu plus abstrait. Vous avez un premier cercle jaune tout au-dessus, un demi-cercle. Donc ça, vous pouvez le tracer. Et après, au niveau de la crinière, vous faites un peu comme bon vous semble. C'est un peu comme si vous dessinez des cheveux. Donc ça peut y avoir une petite différence par rapport au dessin de base. Mais ce n'est pas gênant. Parce que de toute façon, ça reste une crinière de cheval. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante. Et là, c'est pareil. On continue dans la crinière tout le long du cou du cheval. Je pense que cette étape numéro 8 est vraiment la plus simple. Regardez les traits jaunes. Il suffit de faire comme une petite bosse au niveau du cou. Et un très haut niveau du cou également pour les muscles et pour l'ombre. Et nous sommes maintenant à l'étape 9 sur 10. Notre cheval commence enfin à prendre forme. J'espère que vous avez les bons crayons. Des crayons couleur ou des feutres. Ou des crayons spéciaux pour le dessin. Donc on va maintenant passer à l'étape 10 sur 10. Voilà, c'est la coloration. Donc là, libre à vous et à votre imagination. Utilisez bien les palettes de couleurs que vous obtenez. Et voilà les amis, on a dessiné notre premier cheval. Donc cette application est gratuite. Vous pouvez dessiner tout plein de chevaux étape par étape. C'est très facile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre des pouces bleus. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel de dessin.